et bien bonjour tous les amis c'est titi 79 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis qu'aujourd'hui comme vous l'aurez vu au titre aujourd'hui on va parler d'estimation de collection donc comme vous l'aurez vu ici on va parler de l'estimation de ma collection ps2 donc une collection j'ai commencé il y a une semaine à peu près et vous voyez que j'ai 40 jeux au total enfin j'en ai compté 40 donc 40 jeux au total dans cette collection je ferai une vidéo 50 jeux dans ma collection donc spécial donc voilà par contre j'ai oublié quelque chose donc pour les amis du coup j'ai pu choper trois autres jeux parce qu'en fait c'est des démos mais je les ai compté dedans aussi donc du coup voilà donc donc je les ai compté là dedans donc les démos font partie ma collection entre parenthèses mais je les ai compté dedans juste pour pour voir bon c'est mon estimation personnelle donc voilà et en fait avant que vous regardez les la suite de ces vidéos je tiens à vous dire que c'est les prix internet encore une fois que je me suis basé voilà bon sauf les pbs et les fifa parce que j'ai mis mon prix à part parce que comme du coup c'est les vifas qui coûte pas cher du coup voilà donc sont assez facile facile à trouver donc voilà mais il ya des jeux qui coûte un peu cher quand même je pense il y en a un que je pensais pas qu'ils coûtaient autant pourquoi je sais pas mais de toute façon c'est l'un des derniers ouais c'est l'un des derniers bas des le dernier le dernier jeu j'ai rentré hier donc voilà je l'ai acheté hier le jeu mais je pensais pas qu'ils coûtaient aussi cher que ça mais c'est un peu abusé je trouve donc voilà on va commencer par le tout premier donc le premier qui est star océan donc till of the time voilà donc c'est un genre de ouais c'est un rpg fait par square enix donc voilà donc il est complet celui-là donc voilà et je l'ai estimé enfin sur internet il est estimé à peu près à 10 euros voilà 10 euros ce petit jeu voilà mon complet à notice boîte tout complet donc c'est plutôt sympa le deuxième jeu le deuxième qui est estimé à 4 euros donc c'est le splinter cell tom clancy splinter cell en platinum bon j'aurais aimé qu'ils soient en version normale donc voilà donc c'est plutôt sympa donc il est lui aussi il est complet voilà je tiens à vous dire que c'est que les prix internet parce qu'il y en a qui comprennent pas comme parce que j'avais fait des vidéos sur la l'estimation de mes dvd d'ailleurs faut que j'en j'en refasse une autre parce qu'il y a encore une autre partie il faudrait encore deux autres parties qui vont arriver bientôt du coup voilà donc il y en a ils comprennent pas ça ils disent ouais ça vaut pas moins de deux euros machin mais en fait je me passe qu'au prêt internet donc faites moi pas chier et puis voilà donc je parle que ceux qui m'ont qui m'ont bien fait chier avant n'hésitez pas à voir les commentaires des gens qui m'ont qu'ils m'ont dit à vidéo estimation de ma collection dvd donc que ce soit la première partie ou la cinquième partie ils arrêtaient pas de me dire ouais ça coûte pas cher tes trucs tu as des collecteurs ils valent 2 euros mais je me suis que pris je me suis que je me suis que basé sur les prix internet donc arrêtez de m'emmerder avec ça et puis de toute façon c'est ma collection c'est pas la vôtre donc voilà enfin c'est pas la leur et puis voilà du coup il ou lui il ou lui il est où lui ouais parce que du coup du coup le voilà lui il est là parce que du coup je l'avais vous avez mis dans l'ordre mais mais du coup du coup en fait voilà hop on va les mettre là voilà du coup non bon celui là il va être là hop alors du coup le ah merde j'ai oublié un j'ai oublié un midable club 3 hop oui excusez moi c'est un peu le souk hein je m'en excuse voilà c'est juste que j'en remets ça bien droit et tout enfin voilà c'est juste parce qu'en fait quand je les ai noté bah c'était pas dans l'ordre donc voilà alors du coup alors du coup smart arm vs rui 2009 voilà en version normale il est estimé à 2 euros voilà donc que des prix internet je le précise encore donc il est complet celui-là donc voilà très bon état donc voilà très content de l'avoir donc tout sympa en fait cela je vais mettre ici et puis voilà alors du coup le deuxième le troisième jeu non le quatrième pardon c'est stoneman voilà stoneman qui est complet lui aussi et qui est estimé à seulement 2 euros voilà donc ça doit être ouais ça doit être l'un des jeux les plus lourds de ma collection niveau poids donc voilà donc celui-là 2 euros puis maintenant bon le jeu peso on peut en trouver plein donc voilà et j'ai oublié de vous dire quelque chose la ps2 a été vendu 155 millions d'exemplaires dans le monde et à peu près au total à peu près 4000 jeux ps2 donc voilà quand même une grosse une grosse collection de ps2 enfin un grand nombre de jeux ps2 qui sont sortis sur cette console que même temps tout le monde l'a apprécié cette console donc voilà donc je sais pourquoi maintenant ça coûte aussi cher et pourquoi il ya aussi et enfin il ya autant de jeux sortis sur cette collection donc voilà alors du coup après le minable midnight club 3 donc il manque le 1 et le 2 estimé à 5 euros celui-là parce que c'est un joueur au star game et puis voilà bon il n'est pas complet donc voilà donc il ya pas de notice mais du moment que j'ai le jeu voilà donc il ya la boîte et le jeu c'est le plus le plus près c'est le point c'est le principal pardon j'ai du mal à la gorge sèche du coup voilà donc là on va partir au plus intéressant pour plus intéressant au normal quoi alors du coup du coup du coup du alors gta vice city story un gta que j'ai testé il ya c'était avant hier ou hier je sais plus qui est quand même sympa mais pas ouf non plus donc voilà en version platinum donc il est complet et celui-là il est estimé à 10 euros voilà 10 euros ce petit gta donc c'est pas le plus vendu de la ps3 parce que de la ps2 c'est le gta 3 le plus vendu donc voilà donc pg 18 sorti en 2007 par au star game donc voilà mais franchement ouais c'est le mérite il mérite d'être dans la collection très très sympa jeu donc voilà alors du coup après le ps 2008 estimé à 2 euros parce que bon les ps maintenant je de foot c'est ça vaut plus grand chose voilà donc il est complet voilà en très bon état donc voilà en temps si je les ai dans ma collection c'est qu'ils sont en très bon état c'est normal du coup voilà après nous avons un fifa bon il ya quand même des jeux de foot qui sont là dedans ne vous inquiétez pas bientôt je vais augmenter la qualité de la collection puis les fifa ils ont quand même une petite place dans ma collection voilà parce que j'aime bien j'aime bien quand même les jeux de foot c'est pas mon fort mais j'aime quand même bien les jeux de foot donc voilà du coup après donc le fifa 2003 donc cela est estimé à 2 euros aussi voilà donc il est complet je sais pas si cela il est quand même assez je sais pas si celui-là il est simple à trouver je sais pas du tout donc il est complet aussi donc voilà en platinum en fait là je me suis fait en fait j'ai mis les platinum avec les platinum et ceux qui sont avec les traits noirs bas sont avec ceux qui sont en version normale donc ils sont tous pâles donc sont tous en version française donc c'est plutôt sympa après du coup grand tourisme au concept 2002 donc cela en très très bon état on ne l'a pas beaucoup servi celui-là il est estimé à 2 euros seulement voilà qu'il est complet bien entendu donc voilà complet au total donc 2 euros le petit jeu que je n'ai pas encore testé ça sera peut-être tant que je teste voilà après du coup avec par contre excusez moi je vais c'est qu'en fait un problème donc re les amis donc du coup petite coupure vite fait donc du coup on est rendu à celui-là du coup il ya fight fight night ou l'une 3 à un jeu de combat donc c'est un ufc en fait donc voilà il manque le 1 le 2 et le 4 5 6 je crois qu'il y en a eu 6 ou 5 comme ça des opus donc cela il est estimé à 5 euros voilà pourquoi je sais pas ce qu'il est même pas complet donc je sais pas pourquoi ils ont mis 5 euros sur le site internet mais voilà en fait je me base qu'au prix internet pour ceux qui ne comprennent pas encore donc voilà alors après on a de la bonne qualité dont qui va arriver alors donc le donc le onimusha 2 en fait que je n'ai pas le 1 du coup malheureusement faudrait que je me prenne le 1 parce que j'ai le 2 et le 3 cela il est estimé à 10 euros voilà 10 euros ce petit jeu parce qu'il est très bon qui sait je pense que c'est un jeu qui n'est pas si comment ça dans les collectionneurs je pense que les collectionneurs doivent connaître jeu je pense un jeu de samouraï action donc voilà donc il est complet j'ai testé il est pas mal franchement il est très bien bon il est sorti en 2002 donc c'est pas les meilleurs jeux non plus graphiquement mais quand même pas mal franchement très bon jeu de d'arts martiaux de ninjas enfin de tout samouraï donc voilà du coup 10 euros pour le onimusha 2 et du coup le onimusha le troisième opus donc celui-là il est estimé aussi à 10 euros seulement donc voilà donc il est complet lui aussi voilà donc très cool mais que je n'ai pas encore joué donc voilà franchement moi c'est c'est bien d'avoir ça dans sa collection voilà donc franchement c'est très cool d'avoir ça dans sa collection du coup voilà donc cela il est estimé à 10 euros aussi voilà après là on a du dragon ball donc du coup le tout premier opus donc dragon ball budou kei tankei tankei chi donc le premier opus estimé à 8 euros celui-là voilà donc il est complet également voilà complet donc voilà il manque le troisième opus à prendre et j'aurai tous les naruto tous les dragon ball budou kei tankei chi voilà donc le tout premier que je n'ai pas encore testé donc voilà et le deuxième opus donc estimé aussi celui-là à 8 euros aussi donc c'est plutôt sympa donc il est complet aussi un donc voilà façon vous les avez déjà vu en à l'achat numéro 22 donc plutôt sympa et bientôt quand j'aurai 50 jeux parce que là je vais être à 40 ou tout comme ça donc 30 40 jeux je ferai une vidéo collection 50 jeux donc on je ferai tous les 50 1 100 enfin 50 150 150 200 300 francs comme ça plutôt sympa donc voilà après du coup le le jack 2 hors la loi donc il est celui-là il est estimé à 7 euros voilà 7 euros mais je n'ai pas le premier malheureusement enfin je me choque plein de suite mais ça dépend combien je peux trouver ou pas donc celui-là il est complet aussi donc voilà du coup il est estimé à 7 euros tac après du coup nous avons on a on a on a enfin j'ai du coup need source speed carbone estimé à 3 euros celui-là voilà complet du coup c'est plutôt sympa voilà donc complet donc plutôt sympa que j'ai aussi en version pc que j'ai déjà joué sur le pc il y a longtemps mais voilà alors du coup là on on a vire toi faker figure 4 donc il manque le 1 2 3 pour que j'ai tout enfin pour j'ai tous donc voilà celui-là il est estimé à 7 euros voilà donc un jeu que j'avais testé donc c'est un genre de tekken vachement cool franchement un genre de tekken mais bien sympa donc voilà donc qu'il est complet lui aussi donc franchement ouais très bas bon jeu un très bon jeu donc moins de 12 ans sorti en 2002 il me semble que c'est en 2002 ouais en 2002 par sega donc voilà donc je pense que c'est un stage au sega avant puis du coup ce nice ont acheté peut-être la licence sega je sais pas possible mais voilà après du coup tom rider tom rider légende que je n'ai pas en complet voilà qui que j'estime à 3 euros voilà que j'estime à 3 euros donc voilà donc la notice fait que ça baisse le jeu enfin que ça baisse le prix du jeu donc voilà mais c'est pas grave c'est pas trop dramatique du monde que j'ai la boîte et le cd c'est une bonne nouvelle pour moi du coup voilà après du coup un sega superstar tennis donc c'est un jeu avec sony que plein de ah oui voilà c'est ni que plein de plein de héros en fait donc voilà il ya aussi je crois qu'il ya merde il ya monkey ball je crois qu'il ya monkey ball dedans mais je suis pas sûr donc celui-là est estimé à 8 euros voilà parce que je crois que c'est pas un jeu qu'on voit souvent du coup voilà donc complet notice forcément en très bon état donc voilà content d'avoir ça dans la collection et peut-être qu'un jour je ferai une collection à thème de certains trucs mais j'ai pas assez de place malheureusement pour tout avoir et puis après faut que je tape dans de l'année sous des trucs comme ça puis des jeunesse en boîte complet c'est un peu chaud maintenant pour y trouver du coup voilà alors du coup coco coco to funfire donc tu as trois euros que je ne connais pas mais je l'ai gardé quand j'ai conservé dans la collection parce que c'est quand même un jeu ps2 moi qui me faire une grosse collection ps2 enfin bon soit ils sont avoir quand même genre peut-être une petite centaine de jeux je sais pas mais ouais possible peut-être que je prendrais peut-être la centaine de jeux on verra bien donc voilà donc cela il n'est pas complet et du coup il est estimé à trois euros voilà donc un jeu que sorti en 2005 donc voilà par nico enfin ne coude noko ou tout comme ça donc voilà après du coup le le ssx on tour donc cela je estimé à 4 euros enfin il est estimé à 4 euros donc voilà complet donc en bon état bon mis à part la notice qui a un peu gondolé donc voilà elle a été pliée plusieurs fois je pense donc voilà donc cela du coup estimé à 4 euros seulement donc voilà je vous rappelle que ce style de jeu c'est un c'est un jeu de de ski en fait mais on peut faire un peu n'importe quoi on peut faire des figures des trucs comme ça donc c'est très sympa que je n'ai pas encore testé malheureusement après du coup harry potter et le présente et le prisonnier d'un d'un carban donc 6 euros selon estimé à 6 euros voilà donc il est complet lui aussi donc voilà entre bon état donc c'est tout sympa une licence que je n'ai jamais fait encore donc à voir dans quelques temps si à voir dans quelques temps s'il est bien ou pas possible mais voilà donc cela 6 euros estimé après du coup on a burn out burn out légende estimé à 5 euros voilà ils ont en sorti plein d'opus sur ce sur cette série de jeu voilà donc c'est quand même une série connu je crois que la première apparition c'était sur la sur megadrive je crois un truc comme ça enfin quelque chose comme ça c'est sûr c'est des vieux jeux donc voilà du coup 5 euros et du coup celui-là il est complet voilà il est complet donc c'est plutôt sympa un jeu de voiture que je n'ai encore jamais fait pour l'instant donc sorti en 2005 par il y est sport donc voilà enfin il y est donc qu'ils ont fait l'image sur speed plein de jeux donc voilà les foot les trucs comme ça plutôt sympa et en parlant foot on va taper dans quatre jeux de foot donc les pes les fifa donc voilà enfin j'ai deux fifa en tout donc j'ai le fifa 6 estimé à 2 euros donc voilà on les fifa maintenant ça vaut rien voilà enfin surtout 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 celui-là enfin cela du coup donc voilà donc il est complet voilà complet donc voilà en très bon état que je possède sur le pc la gameboy advance et la ps2 du coup donc voilà estimé seulement à 2 euros parce que c'est des jeux qui ne coûtent pas cher maintenant voilà alors ps2 2 euros aussi voilà pendant cela ils sont lourds ils font leur poids donc voilà une notice qui pèse une qui fait 45 pages plus à plus combien 24 je crois ou tout comme ça donc voilà konami plus ok du coup voilà donc la notice non pas non c'est pas celui là voilà alors du coup ben non c'est pas celui là non ça me semble bizarre là parce qu'en fait là c'est pas le ben non c'est tout de la notice de metal gear solid 2 metal gear solid 2 the non foder silent hill 2 ouais shadow or mirror 7 blade ok ouais ring of raid c'est silence comme gradus gradus donc le 3 et le 4 ouais bon je sais même pas ce que c'est ouais bon c'est dit je sais pas ce que c'est donc c'est ouais je sais pas trop donc voilà donc normalement voilà c'est la notice du jeu donc le voilà donc celui-là il est estimé sur le du coup à 2 euros je peux croire une note notice c'est bon je trouve c'était pour les autres sorties de jeu ou des trucs comme ça ouais possible donc voilà donc par contre c'est chiant le jeu à la notice donc voilà donc le ps2 la ps2 à 2 euros enfin qui est estimé à 2 euros donc voilà le ps3 le troisième voilà 2 euros aussi donc celui-là complet également voilà complet donc voilà en très bon état enfin en état normal donc voilà hop c'est plutôt sympa et le ps6 du coup ce qui manque le 1 4 5 et je crois qu'il y a le 7 aussi donc voilà pbs6 estimé aussi à 2 euros donc voilà complet en aussi donc voilà tac ça c'est bon pour les jeux de foot après du coup alpine skin donc un jeu de ski 2 euros donc voilà estimé 2 euros complet voilà complet en en état normal voilà après du coup celui-là coûte un peu plus cher il est un peu plus coté celui-là parce que peut-être un peu plus un peu moins trouvaille plus c'est pas le warmth 4 mail mail donc voilà mais en pardon donc cela il est estimé à 10 euros 10 euros ce petit jeu c'est que je mettrai je mettrai genre aller 5 euros dans un jeu et encore ça dépend je pense que c'est comme jeu du coup il est complet donc voilà mais je mettrai jamais 10 euros dans un jeu ps2 à part si c'est même un final fantasy bon si c'est un jeu sous blister bon je mettrai le prix mais mais je mettrai jamais 10 euros dans un jeu d'occasion bon si c'est un coffret de par exemple de métallophone or tout comme ça ouais pourquoi pas mais je mettrai jamais 10 euros dans un seul jeu donc c'est plutôt sympa voilà du coup après on a athènes 2004 celui-là il est estimé à 6 euros pour eux je sais pas donc ce 6 euros ce petit jeu voilà complet voilà complet donc plutôt sympa plutôt sympa que je n'ai pas encore testé donc c'est un jeu officiel de 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 jo donc voilà après du coup un autre jeu que j'ai bah forcément enfin moi qui est fan de voitures fallait forcément que je qu'il était dans ce lot voilà donc le grand tour smoke 4 du coup estimé à 4 euros celui-là donc il est complet voilà il est complet donc voilà donc je possède le 1 le 1 4 5 6 puis voilà donc en fait il manque le 2 le 2 le 3 le 7 mais le 7 je l'ai pas encore et le grand tour sport c'est rien que je faisais parce que j'ai pas encore la console donc voilà j'ai pas encore la ps4 ou la ps5 donc voilà j'attendrai dans quelques temps qu'il abaisse un peu ou comme ça la ps4 peut-être prochainement je me la prendrai mais pour l'instant ce n'est pas encore d'actualité que je prenne cette petite ps4 voilà après du coup nba live 2004 donc il y avait le 2003 sorti aussi en donc voilà donc cela il estimé à 3 euros voilà complet donc voilà complet donc plutôt sympa voilà et puis on va foutre là le stugman comme ça il a sa place après du coup le merde c'est pas celui-là le isss 2 du coup le isss 2 estimé à 3 euros donc voilà complet donc un jeu de foot aussi donc voilà tout sympa lui on va le mettre là on va le mettre là ou pas voilà on va le mettre là bon bref alors là on va passer dans les démos alors les démos donc la démo donc le cd 5 non le cd attendez attendez donc le cd 1 4 5 6 7 et le 20 donc des démos de jeu mais qui sont tirés par les cheveux je les ai estimé pour 6 euros parce que c'est ça doit être un euro la démo donc voilà donc 6 euros la démo enfin non les 6 démos donc voilà pas grand chose donc tout ça 6 euros voilà pas ouf mais bon plutôt ça va mais en fait j'ai j'ai compté dans la collection j'ai hésité à les mettre est-ce que je les estime ou pas puis du coup j'ai estimé mais de toute façon 6 euros voilà c'est pas un prix voilà puis ce serait bon 6 euros pour pour des jeux cool oui mais là comme c'est des démos manière que je m'en fous et là du coup j'ai pu trouver le jeu le plus cher actuel de ma collection je crois c'est pas qu'il coûte aussi cher mais ça me paraît bizarre quand même qu'il coûte aussi cher ce jeu parce qu'il n'a rien d'exceptionnel c'est juste un jeu de voiture ouais je sais pas du tout mais du coup c'est deux c'est deuxième opus et en fait j'ai sur les pas internet il y avait au moins trois prix et c'est ça concordait un peu je me suis dit what mais c'est quoi ce bordel bah du coup du coup voilà donc c'est le pari marseille racing 2 donc cela bah si je vous dis prix vous allez dire ouais ça abusé tout bah il est estimé à 30 euros voilà estimé à 30 euros sur le site internet donc voilà bon il est complet certes il est complet mais 30 euros enfin 30 euros le jeu voilà quoi ça fait mal et je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi il est il coûte aussi cher pourtant il n'a rien d'exceptionnel mais je sais pas donc à voir ou pas mais ouais donc du coup en plus un jeu 2002 donc voilà mais du coup il est enfin il est estimé seulement à 30 euros voilà enfin seulement 30 euros c'est quand même pas mal 30 balles mais voilà donc 30 euros ce jeu ça me paraît bizarre ça aurait été 30 euros pour un gta ou encore enfin ouais ouais même les worms ça se trouve il ya peut-être un qui coûte 30 euros le burn out il y en a je crois qu'il y en a un que j'ai vu il était à 20 euros je crois comme ça voilà trouve que ce jeu vaut pas 30 euros mais je l'ai quand même mis à 30 euros parce que voilà parce que voilà donc du coup c'est un jeu que j'avais acheté à imus hier donc de toute façon je vous ferai une vidéo sur l'achat numéro 23 l'achat numéro 23 qui va arriver peut-être la semaine prochaine donc avec pour prendre une dizaine de dvd plus ce jeu là donc voilà et du coup le total attendez ce jeu on va le mettre là le total pour pour ces 40 jeux ah ben vous avez quand même un petit un petit un petit billet voilà vous en avez pour un petit peu de sous donc voilà et j'en ai au total pour 196 euros voilà bon j'aurais pu arrondir à 4 euros près mais du coup j'ai arrondi pile poil le chiffre donc 196 euros pour seulement 40 jeux ps2 donc voilà 42 jeux ps2 ça fait comme une sacrée pile enfin une sacrée pile ça fait comme une petite pile normal mais le jour où je vais avoir une centaine de jeux ça pourrait monter genre peut-être aux 1000 euros ça dépend des jeux ça dépend de la qualité de la collection du coup voilà donc 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 voilà 200 euros pour 40 jeux du coup alors on est quand on était à peu près aussi à 200 euros pour 26 jeux ps3 si il me semble que comme le jeu ps3 bah c'est sorti après la ps2 bah les jeux sont encore voilà il ya encore des jeux qui coûtent assez cher enfin qui qui sont plus cotés que les jeux ps2 et encore il ya des il ya certains jeux voilà comme par exemple des jeux ps1 qui coûtent assez cher sur certains voilà sur ça dépend des jeux c'est pas pour la ds les professeurs les tonnes les mario et tout comme ça vous aurez du mal à les trouver pour 5 10 euros au maximum enfin ça dépend ce que c'est comme mario mais voilà et c'est pareil pour les jeux enfin pour les dvd il ya des dvd qui coûte assez cher j'avoue qu'il ya un qui coûte je crois qu'il est estimé à 60 ou 70 euros dans ma collection c'est un collector le plus beau collector que je possède d'ailleurs dans ma collection dvd du coup va les aimer c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit là comme si j'aime ça fera extrêmement plaisir vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas j'ai fait pour les partager commenter la vidéo sur les réseaux sociaux twitter instagram snachat youtube facebook enfin tout ce que vous connaissez et bref au revoir les amis